Les amis, nouvelle vidéo, nouvelle histoire, je vous propose de me suivre outre-Atlantique, direction les Etats-Unis, pour aller à la rencontre d'un personnage assez méconnu, discret, mystérieux presque, mais qui pour autant est clairement, on peut le dire, un des hommes les plus puissants de la planète. Pour comprendre à quel point l'influence de cet homme est dingue, petit retour en arrière, au tout début des années 2000. Les Etats-Unis viennent de connaître les attaques les plus meurtrières de leur histoire sur leur propre sol, 2977 victimes, les attentats des tours jumelles le 11 septembre 2001, qui depuis ont plongé le pays dans l'effroi et la peur. Vous le savez sans doute, la réponse politique ne se fait pas attendre, puisque moins de deux ans plus tard, George W. Bush, président à l'époque, coordonne les premières frappes sur l'Irak, en pensant qu'ils avaient des armes de destruction massives, même si aujourd'hui on sait que ce n'était pas le cas. Mais bon, ça c'est un autre sujet. A des milliers de kilomètres de là, quelque part à Los Angeles, un homme se réjouit dans son bureau, devant un mur entier d'écran de télévision, à la vue des premières images des bombes qui ravagent Bagdad en mars 2003. Il jubile, car il sait au fond de lui que si cette guerre a lieu, c'est en grande partie grâce à son travail. Sa particularité, c'est qu'il n'est pas devant n'importe quelle chaîne d'information, puisque c'est la sienne qu'il est en train de regarder, et c'est Fox News. Cet homme dont je vous parle, c'est Rupert Murdoch, le fondateur de News Corporation, l'un des plus gros conglomérats de médias au monde. Depuis 1979, c'est un véritable empire qui s'éparpille aux quatre coins du globe. Je ne parle pas d'une ou deux chaînes de télé là, mais d'une centaine de journaux partout dans le monde, des stations radio, des magazines. Je vous ai dit que c'était un empire, et je ne vous ai pas menti. Si Rupert Murdoch est heureux, c'est qu'il a réussi son coup. Il a compris que cette guerre, elle avait un énorme intérêt pour lui, et surtout pour son business. Ça fait des mois et des mois qu'il est sur le dos. Il essaye d'influencer l'opinion publique, mais aussi les politiques, dans un seul objectif, développer la nouvelle chaîne d'information numéro 1 dans le pays. Bon, si vous vous dites, P.A., je ne comprends rien, c'est quoi le lien entre Fox News, l'Irak, George Bush, Murdoch, je vous propose un petit flashback. Rupert Murdoch, il est né à Melbourne, en Australie, en 1931, bien bien loin des contrées de l'Amérique. Il est le fils de Kiss et d'Elisabeth Murdoch, et le petit Rupert, il baigne dans les médias de son plus jeune âge. L'homme que vous voyez ici, c'est Kiss, le daron de Rupert. Lui, il a commencé sa carrière en tant que reporter spécial à l'aube de la Première Guerre mondiale. Et il va vite cultiver un art très utile, celui de la proximité avec les élites politiques. A cette époque, il devient un allié du premier ministre britannique, Henry Herbert Askiss, et de son homologue australien, Andrew Fisher. Il est plus simplement un simple reporter, il devient carrément un allié de bataille des Anglais. Il continue son ascension dans le milieu politico-médiatique, en devenant entre autres le rédacteur en chef du Melbourne Herald. Il a tellement un amour du papier qu'il rencontre en 1927 la jeune Elisabeth, sa femme, qui était en photo dans le journal. Elle donnera naissance 4 ans plus tard à Rupert Kiss Murdoch, le protagoniste principal de notre vidéo. Bon, le petit Rupert, il commence sa carrière de manière un peu précoce, puisque dès qu'il est à l'école, il commence à écrire pour le journal de la prestigieuse Jilong Grammar School dans l'état de Victoria au sud du pays. Quand il n'est pas devant sa machine à écrire, Rupert, il écume les terrains de cricket dans tout le pays. C'est un des sports phares là-bas, il joue d'ailleurs à un niveau assez élevé. Pas mauvais, Rupert, puisqu'il va carrément réussir à pousser l'équipe de son école jusqu'aux championnats nationaux. Mais bon, comme on l'a vu avec son père, l'Australie, c'était pas assez. On sent très vite qu'il a envie de prendre le large et qu'il finit par poursuivre ses études de l'autre côté du globe, direction, grosse surprise, le Royaume-Uni, et plus précisément l'université d'Oxford, où il étudie la philosophie, l'économie et la science politique. Il fait face à un destin tragique. Rupert, il voit son père décéder d'un cancer en octobre 1952. Et cet événement, il vient accélérer son destin. Il quitte précipitamment l'université, retour à la case départ en Australie. Il n'a pas d'autre choix que de reprendre l'affaire familiale, et ça, malgré son très jeune âge. Pourtant, le Rupert, ça ne l'effraie pas. Il décide de relever le défi. À ce moment, on pourrait imaginer que c'est d'ores et déjà la fin, succession de mauvaises décisions qui fait couler la boîte familiale. Mais c'est tout l'inverse qui va se produire. Rupert, il est très très bon en affaires, peut-être même encore meilleur que son père. Il développe le portefeuille d'activité à un niveau qui rendrait jaloux Vincent Bolloré. 60% des médias en Australie, c'est tout simplement à lui. 142 journaux ainsi que des dizaines de radios, de chaînes de télé, sont gérés directement par Murdoc. Ce qui, évidemment, a posé pas mal de questions en termes d'éthique et de pluralité des médias. Mais vous vous doutez que lorsqu'on est bien connecté d'un point de vue politique, forcément, il y a quelques avantages. Voyons que ça se passe plutôt bien. Rupert, il s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'à un moment, il se dit que si ça marche autant en Australie, ça vaut peut-être le coup d'aller tenter l'aventure ailleurs. Il voit une occasion idéale de retourner là où il a étudié, chez nos amis britanniques, où il a repéré un terrain propice au business, de quoi vraiment marquer un tournant dans sa carrière. Il débarque alors en Grande-Bretagne, les poches pleines et avec de nouvelles idées, pour une nouvelle fois, littéralement, bouleverser le paysage médiatique. On est désormais au milieu des années 60. Rupert, il rachète The Sun. C'est un tabloïd qui, de base, c'est un des moins vendus du pays. Le tabloïd, si vous ne connaissez pas, c'est un journal de petit format. Souvent, c'est un peu moins sérieux que les journaux classiques. Il y a des potins, etc. À cette époque, le journal, il est tiré à 800 000 exemplaires et il perd plus de 2 millions de livres sterling par an. Et c'est pile à ce moment-là que la méthode Murdoch se met en route. Il part du constat que si personne ne lit le journal, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas intéressant. Pour lui, il faut des pages qui tiennent les anglais en haleine, qui excitent les gens. Peut-être même un peu trop, parce qu'il décide de transformer la page 3 du Sun en une page érotique. Mais ce n'est pas la seule chose qui change, le journal devient aussi plus putaclic, avec des titres hyper salaces. Le but est vraiment d'attirer le plus de nouveaux lecteurs possibles. Et évidemment, ça marche. Les ventes explosent, le drama aussi. Et au fond de lui, Rupert, il est heureux, car il arrive à prouver à lui-même, aux Anglais et au monde entier, qu'il est capable de développer un empire au-delà de ses frontières. L'histoire est tellement dingue qu'elle va inspirer une pièce de théâtre, Ink, qui retrace l'histoire du Sun depuis l'arrivée de Murdoch. Le problème, c'est que Rupert, il a la dalle. Il en veut toujours plus. C'est évidemment qu'il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. À peine le Sun remis sur les rails, qu'il a déjà en tête sa prochaine conquête, et il l'a trouvée, elle s'appelle News of the World. Peut-être que ça ne vous dit rien aujourd'hui, mais News of the World, c'était une institution en Angleterre. C'est un journal fondé en 1843. Ce n'est pas rien quand même. Au début, on était sur une édito classique, comme son nom l'indique, les informations du monde. Et puis quand Rupert a repris le flambeau, il s'est dit « Tiens, si on appliquait la même formule qui a fonctionné au Sun, on coupe les pages peut-être un peu trop sérieuses et éloignées de Monsieur Tout-le-Monde pour des histoires plus croustillantes. » À la différence du Sun qui a un quotidien, cette fois, News of the World, c'est un hebdomadaire. Donc les deux journaux, en fait, ils se complétaient hyper bien. C'était en quelque sorte l'édition du week-end. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est l'édition du week-end qu'on va pour autant parler cyclisme, voyage, le fonds de commerce, ça reste le même de l'information choc, parfois véridique, parfois inventée, mais des infos qui font vendre avant tout. Et comme son grand frère, The Sun, News of the World a commencé à mettre en avant des histoires taillées pour choquer l'opinion publique, notamment à travers des titres hyper accrocheurs. Il y a cette fois, par exemple, Rupert a dit en pleine une que les extraterrestres étaient bien réels. Ils ont atterri sur la terre ferme et encore plus dingue. Ils se sont à Suffolk, juste à côté de chez vous. Il faut aussi dire que Rupert Murdoch avait au fond de lui l'envie, peut-être un Robin des Bois, de venir titiller l'élite britannique, celle qu'il n'avait pas envie que cet Australien sorti de nulle part, transforme radicalement le paysage médiatique du pays. Et c'est peut-être cette volonté-là qui va pousser son journal à aller fouiner dans la vie privée de certaines personnalités politiques et qui sont, comme par hasard, du parti opposé à celui de Rupert Murdoch, connu pour être un conservateur dur comme fer. En 2004, David Blunkett, le ministre de l'Intérieur britannique, membre du parti travailliste, se retrouve sous les projecteurs après avoir trompé sa femme avec une autre femme mariée durant trois ans avec qui il avait eu un enfant en cachette. Alors forcément, ça provoque un séisme politique, il démissionne le lendemain, un zéro pour Rupert. Au-delà des dramas liés aux people, le mania des médias est persuadé qu'il faut des histoires salaces qui touchent les gens au plus proche de chez eux. Je vous remets quand même dans le contexte, là aujourd'hui forcément on est sur les réseaux, tout le monde partage beaucoup de choses. L'Angleterre de la fin des années 90, c'est un autre délire quand même, c'est beaucoup beaucoup plus hermétique. C'est dans cette ambiance que News of the World a lancé lors de l'été de l'an 2000 une énorme campagne de type Name and Shame, en français en gros nommé et affiché. Les cibles de cette campagne, ce sont des pédophiles qui selon le journal sont toujours en liberté et qui en toute logique devraient pourrir en prison. Dans le fond, il n'y a pas grand chose de délirant à ça, au contraire même, sauf si on oublie deux choses. Premièrement, que les gens vont se faire justice eux-mêmes et surtout deuxièmement, que les gens ciblés soient en fait pas du tout des pédophiles et que la plupart des noms sur la liste de News of the World seraient en fait des homonymes ou des gens qui n'ont rien à voir avec ces affaires sordides. Ne me dites pas que c'est exactement ce qui s'est passé quand même. Eh bien si, certains britanniques ont reçu des lettres de menace, des coups de pression, ils ont même parfois été agressés alors que leur casier judiciaire n'existait même pas. La plupart de ces personnes présumées coupables ont dû se retrouver sous protection policière et s'est venu arrêter prématurément la campagne du journal. Le message était clair, Rupert Murdoch, il a le droit de vie et de mort sur les gens ou en tout cas, il est en mesure d'être au-dessus de la justice. Le problème, c'est qu'à te croire sans arrêt au-dessus de tout, ça te laisse croire aussi que personne ne peut t'arrêter. Mais ça, c'était avant qui est l'histoire de trop. Avec autant de scoops partout, tout le temps, j'imagine que ça ne devait pas être évident de bosser dans un journal concurrent. Tu devais te demander au bout d'un moment, bon, comment ils font pour avoir toujours toutes les infos et les sortir avant tout le monde ? C'était presque à se demander si Rupert, il n'avait pas été un peu dans l'illégalité. C'est simple, chez News of the World, au cœur de la rédaction, on ne semblait pas trop concerné par les questions d'éthique, de déontologie. Non, franchement, ils étaient largement au-dessus de tout ça. Et puis vient l'affaire Millie Doleur, qui va aller beaucoup trop loin. Millie Doleur est une fille de 13 ans qui disparaît le 21 mars 2002 alors qu'elle devait rentrer de l'école. Pendant des mois, la police pense qu'il s'agit d'une fugue pour finalement ouvrir l'hypothèse d'un meurtre. L'affaire captive l'Angleterre et forcément, ça fait les bonnes affaires de News of the World qui s'empressent de publier des informations sur la jeune fille. Dans cette quête d'infos à tout prix, l'un des journalistes va franchir la limite qu'il ne fallait pas dépasser. Puisqu'il a décidé de faire appel à un détective privé dont la mission était simple, pirater à distance le téléphone de Millie Doleur afin de consulter les messages de sa boîte vocale dans l'espoir d'en tirer des infos. Au bout d'un moment, la boîte vocale est pleine. Le journaliste fait un peu le ménage. Sauf que le problème, c'est que la famille a encore accès au téléphone et voit l'activité sur la messagerie, dont certains des messages qui disparaissent. Ça paraît bénin comme situation, mais ça va laisser croire que Millie est encore en vie. Ça va relancer de l'espoir après des mois rongés par la tristesse alors qu'au final, c'était juste le journaliste qui était en train de fouiller. C'est cette affaire qui va mettre en lumière les pratiques de News of the World. Ici, on a le piratage du téléphone de Millie Doleur, mais on va apprendre aussi qu'ils sont allés jusqu'à pirater les téléphones de la famille royale. Les plaintes commencent à pleuvoir, la réputation du journal est ruinée. Après 168 années d'existence, Rupert Murdoch voit un des rares échecs de sa carrière avec la fin de la publication du journal. Mais est-ce qu'il s'agissait vraiment d'un échec ? Du point de vue des lecteurs, oui, peut-être, puisque le journal, il n'existe plus. Mais en coulisses, durant toutes les années d'activité, Rupert, il a pris à cœur de tresser un réseau de personnalités politiques de premier plan au plus haut rang du Royaume-Uni. Rupert, il a beau pas aimer l'élite anglo-saxonne, il sait que bâtir un réseau d'influence, c'est indispensable pour faire fructifier ses affaires dans le pays. Et il a trouvé une solution pour faire mouche auprès de certains des plus haut placés. Je vais vous prendre un premier exemple concret qui va vous faire comprendre à quel point la proximité avec des élus lui a tracé une autoroute pour multiplier la taille de son empire. On est le dimanche 4 juin 1981, au nord-ouest de Londres, à Tchekers. C'est depuis le début du XXe siècle, c'est le lieu officiel de vacances du Premier ministre. Une immense demeure en pierre rouge, qui est à l'époque occupée par quelqu'un que vous connaissez sûrement, c'est Margaret Thatcher, alias la Dame de Fer. Margaret, elle est dans une impasse politique. Les sondages y sont pas bons, elle a 27% d'opinion positive, elle a besoin de retrouver la confiance des Britanniques. Et à cette époque, tu pouvais pas faire quelques petits tweets marrants, prendre des conseillers en com', des gros TikTok pour redorer ton image. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Bien souvent, il fallait aller dans les journaux pour s'exprimer ou compter sur eux pour apporter un soutien. C'est donc pour ça que Rupert Murdoch a bravé le froid londonien du début du mois de janvier pour se rendre à ce déjeuner avec la Première ministre. À l'ordre du jour, une rencontre qui a un objectif pour Thatcher, gagner la confiance d'un patron de presse et profiter de sa force de frappe. Il serait le porte-parole idéal pour les actions de son gouvernement, l'objectif final étant de remonter dans les sondages. De son côté, Rupert, il est ravi de cette rencontre puisqu'il continue de jouer au Monopoly avec les médias anglais. Cette fois, il a voulu jeter son dévoulu sur le Times et le Sunday Times, des journaux encore plus historiquement ancrés au Royaume-Uni puisqu'ils ont été créés en 1785. La grande différence avec The Sun, c'est qu'il s'agit pas d'un tabloïd, mais d'un journal bien plus sérieux. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs enchères en cours sur le journal. Certains membres de la rédaction veulent le racheter et en toute logique, ils seraient prioritaires sur d'autres investisseurs. À moins que quelqu'un de super influent, du genre Première ministre britannique, encourage un Australien à racheter le journal. Là où la loi antitrust devait sûrement empêcher Murdoch de racheter, finalement, personne s'y oppose, même le rachat, il est facilité et il peut continuer de faire ses petites courses tranquillement. La vente est actée et c'est encore une fois Rupert qui remporte la mise. On est alors à ce moment en 1981 et cette rencontre que je viens de vous raconter, vous imaginez qu'elle a eu des conséquences énormes d'un point de vue politique et économique. Elle aurait même pu provoquer des manifestations dans le pays. Et en fait, rien de tout ça puisque cette rencontre est restée secrète pendant des décennies, pendant plus de 30 ans précisément. Pas mal d'experts affirment que le Sun a déroulé un tapis rouge à Thatcher pour qu'elle reste en poste. En fait, il faut savoir que le Sun, c'était principalement lu par les classes populaires et qui ont été très touchés par les mesures de la Première ministre. Forcément, ça a fait passer la pilule plus facilement. Cette capacité à murmurer aux oreilles des Premières Ministres, Rupert, il va la conserver pendant encore longtemps puisque quelques années plus tard, c'est avec une autre personnalité qui va se lier d'amitié. Vous le connaissez sûrement, Tony Blair, un autre Premier ministre anglais, cette fois de 1997 à 2007. Ils se sont rencontrés pour la première fois alors que Blair était en campagne et avait besoin de soutien. Cette fois, c'est Rupert Murdoch lui-même qui demande une faveur. Tony Blair doit soutenir la guerre en Irak, aux côtés des États-Unis parce que Murdoch, il a une idée derrière la tête. Le Murdoch, il lâche pas Tony Blair. En une semaine, ils ont trois rendez-vous secrets. Mais cette guerre, il l'a aussi souhaité publiquement et pour des intérêts purement économiques. Il gère un empire aux quatre coins de la planète, il veut pas de l'instabilité, il encourage l'intervention américaine pour protéger ses intérêts. Lucide, le Rupert, il déclare au magazine Bulletin en février 2003 la meilleure chose qui pourrait arriver dans l'économie mondiale, si je peux dire ça comme ça, ce serait un baril de pétrole à 20 dollars. On pourrait dire que c'est pile à cette époque que Rupert Murdoch atteint le statut de superpuissance à lui seul. Il est plus seulement spectateur ou commentateur, il joue désormais la partie d'échec. Il est si proche des élus qu'il a sa place à la table de la géopolitique mondiale. Et la raison pour laquelle il y est aussi bien arrivé, c'est parce que depuis 20 ans, il n'a pas fait que racheter des journaux, il a aussi développé la chaîne d'infos en continu Sky News. Et maintenant, vous connaissez la musique, il ne s'arrêtera pas là. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant ce temps, Rupert, il a cravaché aux Etats-Unis pour construire un autre plan de son empire. Il a son bébé qui est devenu un outil de pouvoir comme on n'avait jamais vu jusqu'à présent dans le pays. Il a créé en 1996 une chaîne de télé née d'une collaboration entre Rupert Murdoch et Roger Ailes. C'est un ancien conseiller de président américain républicain, des Richard Nixon, Ronald Reagan, George W. Bush. Autant dire que lui aussi, il a son petit réseau bien utile. Et son bébé, vous connaissez sûrement son nom puisque c'est Fox News. La chaîne fait mouche. Elle parle à toutes celles et ceux qui avaient été laissés de côté par les médias traditionnels. Ici, on fait dans le sensationnel. On raconte parfois n'importe quoi. Rupert, au-delà de protéger ses intérêts, il avait remarqué que plus on parlait d'un conflit potentiel, plus ça ramenait des téléspectateurs sur ses chaînes. À ce moment, on n'est plus dans l'information, mais on est dans le spectacle. Il suffit de voir les jingles à l'époque. Le but, ce n'était pas d'informer les gens, mais de créer constamment l'événement. Le plus gros climax de l'histoire de la chaîne, c'est sans doute l'ascension de Donald Trump au pouvoir en 2016. Pas besoin de vous faire un schéma, ce que Rupert a proposé à Thatcher il y a des décennies, c'est exactement ce qu'il a refait avec Trump. On fait face à deux hommes d'affaires qui ont tout intérêt à collaborer parce que ça fait grossir mutuellement leurs empires. Malheureusement, à force de raconter tout et n'importe quoi, le revers de la médaille finit par arriver. Un peu plus tôt cette année, un procès monstrueux est venu mettre une épée de Damoclès sur le destin de Fox. En 2020, peu après la victoire de Joe Biden, la plupart des animateurs répétaient à l'antenne que l'élection était truquée, que la responsabilité de la défaite de Trump, c'était les machines utilisées pour le vote électronique de la marque Dominion. Dominion, c'était devenu le bouc émissaire pour Les Républicains, mais petit problème, c'est que Dominion, ça ne leur a pas trop plu et ils étaient parfaitement conscients qu'ils n'avaient absolument rien à se reprocher. Dominion intente un procès avec une demande d'1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts, soit plus que la totalité du bénéfice du groupe sur une année, quand même costaud. D'ailleurs, petit aparté, mais dans le cadre de l'enquête, les téléphones des animateurs et des producteurs de Fox, ils ont été consultés, tout a été scruté et dans le groupe WhatsApp, ils étaient complètement conscients de raconter n'importe quoi. Alors que le procès est sur le point de débuter, le juge annonce que Dominion et Fox sont parvenus à un accord de 787 millions de dollars, une somme colossale pour le média, c'est d'ailleurs le plus gros montant touché pour un procès en diffamation. Il faut dire que ce n'était pas gagné d'avance. Alors qu'il était sous serment, Murdoch, il a fait un aveu de faiblesse, il a déclaré qu'il ne croyait pas lui-même que l'élection avait été volée à Donald Trump. Je pense qu'au fond de lui, il a dû se dire, on va éviter le procès qui détruirait notre image pendant des mois, on va juste sortir le chéquier, envoyer du gros 800 millions et on n'en parle plus. Ils s'en sortent malgré tout, mais le répit est peut-être que de courte durée. Normalement, d'ici deux ans, on remet une petite couche, il devrait y avoir un nouveau procès, cette fois à hauteur de 2,7 milliards de dollars, intenté cette fois par Smartmatic, un autre logiciel lié au vote électronique sur lequel les animateurs ont chié pendant des mois. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est sûrement, quel est le prochain défi de Rupert Murdoch ? Pendant longtemps, ça a été de négocier sa propre succession. Il a d'ailleurs annoncé mi-septembre qu'il allait se retirer de la présidence exécutive de News Corporation, mais il ne reste pas non plus bien loin des affaires. Il sera président émérite. Son fils, Laclan, est officiellement le nouveau boss d'un point de vue légal, mais on se dit que le padré, il ne doit pas être très très loin. À 92 ans, on sent que le Rupert, il n'est pas vraiment prêt à laisser les clés de son empire. Ça a parfois vacillé, flanché, mais il reste toujours bien là malgré les plaintes, les procès. Lui-même, il a l'air bien intact puisqu'après avoir survécu à un cancer de la prostate, il avait déclaré à ses proches « Maintenant, je suis convaincu de ma propre immortalité ». Il est confiant, le Boog. Je me suis beaucoup focalisé sur sa vie d'un point de vue business, mais la guerre qui a eu lieu entre ses enfants pour savoir qui allait reprendre le navire, elle est fascinante. Elle était tellement fascinante que ça a fait naître une des meilleures séries de ces dix dernières années, Succession, qui est basée sur la véritable histoire de la famille Murdoch. La légende raconte d'ailleurs que c'est James Murdoch, un des fils qui était en liaison avec les showrunners de la série pour donner des éléments de vie privée autour de la vraie succession de Rupert. Je pense que la série a aussi beaucoup joué sur le fait que je m'intéresse à Rupert Murdoch. J'avais découvert et j'ai essayé de vous partager un peu toute sa vie parce que c'est une dinguerie à quel point c'est un des mecs qui tire les ficelles du monde entier. Je pense que là, dans la vidéo, honnêtement, on a dû couvrir 1 à 2% de tout ce qu'il a pu faire. N'hésitez pas déjà à mater Succession. Honnêtement, c'est juste trop bien. Et regardez aussi, chez Carter avait fait des super documentaires autour de Rupert Murdoch. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker si c'est le cas. Et on se retrouve une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501